Le congrès de Vienne est souvent perçu comme un des événements fondateurs de l'histoire contemporaine, de la période contemporaine, puisqu'en effet c'est lors de ce congrès qui se réunit en 1814-1815 à Vienne que se décide la nouvelle carte et la nouvelle géopolitique de l'Europe et quasiment du monde pour les décennies suivantes. Globalement au moins jusqu'au printemps des peuples, c'est parti de cette période où il y a les revendications d'états-nations qui se développent et qui viennent perturber l'équilibre européen et les cartes qui avaient été décidées sans se soucier des nationalités. Mais il faudra encore quelques décennies pour vraiment que l'ordre de Vienne soit totalement renversé. Mais en tout cas pendant une trentaine d'années, l'ordre de Vienne a dominé l'Europe. Et donc pendant ce début de l'époque contemporaine, après toute la période de bouleversement liée à la révolution française, aux guerres napoléoniennes, c'est vraiment le moment où il y a une stabilisation, même s'il y a toujours des changements qui ont lieu par la suite, mais une certaine stabilisation qui se remet en place, mettant en place ainsi le début de l'époque contemporaine. Mais si vous voulez en savoir plus sur le congrès de Vienne, ce qui a été négocié et notamment le rôle de Talleyrand,